Dans le parcours complexe et souvent énigmatique des flammes jumelles, il existe deux moments clés qui peuvent prêter à confusion, les retrouvailles et la réunion. En tant que personne ayant une profonde expérience avec les flammes jumelles, je souhaite éclairer ces concepts en dévoilant les nuances subtiles qui les distinguent. C'est un sujet essentiel pour comprendre la dynamique unique de ces relations spirituelles profondes. Les retrouvailles, dans le contexte des flammes jumelles, se réfèrent généralement à ces moments où les deux âmes se reconnectent après une période de séparation. Ces retrouvailles peuvent être intenses, chargées d'émotions et de souvenirs, réveillant la passion et l'amour profond, qui n'a jamais vraiment disparu. Cependant, les retrouvailles ne signifient pas nécessairement que les deux flammes sont prêtes pour une réunion complète et durable. Souvent, elles servent de catalyseurs pour un travail intérieur plus profond, révélant les domaines où chacun doit encore grandir et guérir. La réunion, en revanche, est le moment où les deux flammes jumelles s'alignent véritablement sur tous les plans, émotionnels, spirituels, mentales et parfois physiques. C'est une harmonisation complète, où les leçons ont été apprises, les blessures guéries, et les deux âmes sont prêtes à avancer ensemble dans leur mission commune. La réunion est caractérisée par une stabilité, une paix et une compréhension mutuelles, qui transcendent les défis antérieurs. Pour faire la différence entre ces deux étapes, il est essentiel de se concentrer sur la croissance personnelle et la guérison. Les retrouvailles peuvent être tumultueuses, marquées par des hauts et des bas émotionnels, tandis que la réunion apporte une sensation de complétude et d'équilibre. Dans une réunion, les deux flammes jumelles se soutiennent mutuellement dans leur évolution, sans dépendance ni codépendance. Il est également important de noter que le temps et la patience jouent un rôle crucial dans ce processus. La réunion ne peut être précipitée, elle se produit naturellement lorsque les deux âmes sont véritablement prêtes. Cela demande souvent un travail intérieur considérable et une compréhension profonde de soi et de l'autre. En conclusion, comprendre la différence entre les retrouvailles et la réunion est fondamental pour naviguer dans le parcours des flammes jumelles. C'est un voyage de découverte de soi, de guérison et d'amour inconditionnel. Si vous êtes sur ce chemin fascinant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Les Flammes Jumelles pour continuer à explorer et à comprendre les profondeurs de cette connexion spirituelle unique.